Salut les amis, c'est Derive et bienvenue pour l'épisode 5 de Ratchet & Clank, l'aventure. On va quitter la planète Eudora sur laquelle je venais de découvrir l'aspirocanon de la mort, attention, mais j'ai dit aspirocanon, c'est parti. Le canon qui vous sert à faire le ménage super vite, et quand je dis faire le ménage super vite, regardez, ça fait le ménage, vous aspirez vos ennemis, et quand vous êtes bien placés, vous les recrachez comme ça violemment sur le reste, de façon à choper plein de boulons de la mort. Donc quittons Eudora, mais quand même avant, je vous fais la démonstration de cet aspirocanon qui est très très puissant. Je vais essayer de l'utiliser sur le niveau suivant, peut-être qu'il va m'être utile, mais avant toute chose quand même, je vais... Viens là mon petit boulon, je vais acheter quelque chose, oui mon dieu il est fou, c'est terrible par contre pour péter les caisses, c'est génial l'aspirocanon. Je vais acheter le gant ravageur, parce qu'il est très puissant, et tant pis, au diable l'avarice, dépensons 7500 boulons pour le gant ravageur, avec en plus plein de munitions, voilà c'est parti, il me reste 7716. Et rendons-nous sans plus tarder sur la station Blarg, donc la planète de destination de cet épisode, mais avant toute chose quand même, des boulons. Des boulons, des boulons, des boulons, toujours des boulons. Et on y va, c'est parti, allons sur la STB, la station tactique Blarg, Blarg. C'est bien dans le jeu, parce qu'en fait, les temps de chargement sont masqués par les animations de déplacement de la navette entre les deux planètes. Alors, station Blarg Nebula G34, une station qui appartient au président Drake, sur laquelle en fait sont développés et fabriqués des gadgets, alors peut-être qu'on va se faire plaisir, deux boulons d'or à trouver, exploration, explorer la station, voici notre mission, c'est parti, on décolle. Une station abandonnée au milieu de l'espace ? Va-t-on croiser Isaac Clarke ? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette station est très très belle, surtout sur cette version PS3 HD qui, ça rend super bien, je trouve, regardez. C'est beau quand même. D'ailleurs, on trouve même des boulons en or dessus, c'est des boulons en fait qui rapportent plus de boulons à l'unité. C'est pas mal du tout, on en trouvera certains, des fois comme ça, dans les éléments du décor aussi. Plutôt pas mal. Alors, j'ai la possibilité sur cette station d'acheter un nouveau gadget qui s'appelle l'attrape-nigo. C'est un truc en fait qui fait du bruit pour attirer les ennemis. Je ne pense pas l'acheter pour l'instant parce que je ne le trouve pas super utile. On nous conseille des fois de l'utiliser sur certains types de boss, enfin de mob, mais je ne sais pas, je trouve ça space. Donc non, je vais quand même utiliser le crocheteur là-dessus. C'est parti, vas-y, crochette. Alors attention, Deriv est-il un dieu du crochetage ? Go, ça, ça m'a l'air bien. Et voilà, c'est ouvert. Un système de crochetage qui n'est pas forcément si facile que ça. Bon, ce n'est pas ultra compliqué non plus, mais quand même, ça nécessite un petit casse-tête, donc il faut réfléchir. C'est parti, ici, c'est la première fois que l'on va pouvoir utiliser Clank tout seul. Oui, oui, je vais contrôler Clank, c'est parti. Pourquoi donc ? Eh bien, parce qu'on va aller dans l'espace intersidéral et donc il n'y a pas d'air. Et vu que Clank est un robot, eh bien, il peut y aller. C'est fort ça, quand même. Parce que c'est vrai qu'un humain dans l'espace, en principe, c'est un peu dégueulasse. S'il n'a pas de combinaison, les yeux explosent, enfin la cage thoracique se comprime. Bref, vous avez tous joué à Dead Space, vous le comprendrez tous. Méfiance aussi quand vous contrôlez Clank, parce qu'on va dire qu'il est plus subtil à contrôler sur ses déplacements et il peut tomber très facilement. Et s'il tombe, eh bien, c'est la mort assurée. Au niveau des capacités du petit Clank, on peut taper, on peut aussi planer comme ça quelques secondes. Il peut s'accrocher sur les rebords, comme Ratchet en fait. Il a moins de mouvements de base, mais on va pouvoir l'améliorer, rassurez-vous. Pour l'instant, c'est un Clank de base qu'on a, c'est pas le modèle toute option, là. Je sais même pas s'il a la clim, c'est pour dire. Alors. Ouais, bon, on va appeler ça une super glissade, effectivement. Alors, j'aurais pu monter là-haut, mais ça sert pas à grand-chose. D'ailleurs, je crois que je peux le faire comme ça. Il n'y a pas grand-chose. Il me semble que, de toute façon, le premier boulon en or est pas très loin d'ici, mais on ne peut pas l'avoir, il faut le masque à oxygène. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra revenir avec Ratchet et Clank pour l'avoir. Pour l'instant, on va le voir. Il va nous faire de l'œil, il va nous narguer, et on lui dira, oh, ce n'est que partie remise, petit boulon. C'est très joli, là, au niveau de la station et tout. Il y a un beau rendu, je trouve. Les couleurs sont bien choisies, la plateforme est cool. Un jeu qui vous veut du bien. Vas-y, tu peux le faire sans tomber. C'est encore pire qu'une phase de boss, ça. Une phase de plateforme pour The Rive, mon dieu. Ah ! On se calme. C'est trop... Ce n'est pas que c'est chaud, mais je trouve que quand la caméra tourne, en fait, ça change d'angle. Waouh, merci, Captain Obvious. Quand la caméra tourne, ça change d'angle. Oui, 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 je vous laisserai vérifier. Non, non, mais en fait, ça change l'angle et ça change la position sur laquelle tu dois mettre le stick. Et je ne suis pas un joueur console, à la base. Je n'ai pas été élevé. Mes pouces ne sont pas habitués. Je n'ai pas eu de transformation et de modification génétique qui me permettent de jouer à ce jeu à 100%. Voilà une nouvelle capacité de clank, d'ailleurs, qui est la possibilité de contrôler des mini-robots. Des bruns ! Des rouges ! Ça me fait penser à Overlord 2, avec ma troupe de robots. Et je peux aussi et surtout leur donner des ordres de la mort, notamment pour aller attaquer ces grosses créatures-là qui font très 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 mal. Heureusement, grâce aux ordres, je leur dis attaquer ! Voilà, ils deviennent rouges. Et boum ! Ah, ils sont méchants ! Allez, hop, attaque encore ! Go ! Ordre cérébral ! Autre capacité de ces petits robots, donc en fait, ils peuvent soit nous suivre, soit attaquer, soit aussi ouvrir les portes. Là, vous voyez qu'il y a écrit 4. C'est-à-dire qu'il faut que 4 robots rentrent dedans. Je leur dis entrer. Je leur dis entrer. Oh, mais ils veulent... Voilà ! Et là, ils rentrent et ça m'ouvre la porte pour découvrir un nouveau gadget. Qu'est-ce que c'est que ce truc, d'ailleurs ? Oh, yeah ! Ça, c'est pas un rire qui inspire la confiance. Un robinet et des insta-tuyaux. Il te permet d'assécher et de remplir des bassins. Nos capteurs n'en détectent aucun sur cette station spatiale. Ok, donc on vient de découvrir l'hydro-déplaceur qui permet, comme son nom l'indique, de déplacer des grandes mardos. Ça peut être très pratique, mais pour l'instant, sur ce niveau, elle nous l'a dit, il ne nous servira à rien. Il ne nous servira qu'au suivant. De toute façon, dans le jeu, c'est toujours comme ça, en fait. Vous trouvez un gadget gratuitement sur une planète et la plupart du temps, il vous servira à débloquer un passage de la planète suivante pour avancer dans l'aventure. Alors, on va retourner avec ratchet, c'est parti. Donc j'ai bien l'hydro-déplaceur. Ouais, c'est tout bon. Voilà le truc. Bon, il ne nous sert à rien pour l'instant, il n'y a pas de trou. Gants à bombe. Quelques petits boulons en or ne font jamais de mal, une nouvelle fois. Alors, où est-ce que je vais aller ? De ce côté, en fait, on pourrait finir le niveau très vite, mais je ne vais pas aller là tout de suite. Je vais aller ici, en ouvrant cette porte, en cassant ce truc et je vais me servir sans doute de l'aspir au canon. On va essayer sur ce niveau, voir ce qu'il vaut. Du poison machiavélique. Ça va, ça passe. Oula, il y a un truc au plafond. Est-ce qu'on peut se les faire, les petits, avec ? Ouais. Ah, je ne sais pas si c'est le plus utile contre eux. Ça va, mais je pense qu'on peut se faire surprenant donc méfiance. Il faudra que j'utilise plutôt le... Ah, saute, 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 parce qu'ils sont très vifs. Il faudra peut-être que j'utilise le... Merde, le lance-flammes, c'est mieux. Ceux-là, en fait, vous voyez, ils ont une attaque comme ça au sol qui est... Ouh, aïe, 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 qui fait mal. Donc, contre l'aspir au canon, il ne sert à rien. Je vais utiliser le grand ravageur. Donc, le que j'ai acheté tout à l'heure, qui me permet, en fait, d'envoyer... À la manière, en fait, de... À la manière de clank, ça permet d'envoyer des petits robots qui font super mal, en fait, qui se jettent automatiquement sur les cibles et qui les attaquent. Ouais, j'ai... Non, j'ai pas vraiment besoin d'aide. J'ai pas besoin aussi du... De l'attrape Nigo, parce que je trouve que, bon... Pour l'instant, c'est pas indispensable. Ça peut être fun et tout à utiliser, mais c'est loin d'être indispensable. Par contre... Le gant ravageur, là, sur eux, ça pardonne pas. Parfait. Je vais prendre dans les couloirs... Je vais toujours prendre le pire au lanceur, parce qu'à chaque fois... Ouais, bingo ! Il y a des trucs qui nous tombent sur la tête. Ça, c'est sûr et certain. Je suis sûr qu'il y en a un deuxième qui va tomber. Non ? Bon. Un peu de vie, peut-être. Oh, un truc à crocheter. C'est parti. Piou, piou, piou ! Alors... Poulutututu, il est où le dernier ? Ah, d'accord. Voilà. C'était plutôt facile. Ouh, une groulle ! Aïe, 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 saloperie ! Ouh, ils vont m'embêter ceux-là. Une grosse réserve à boulons. Ça, j'adore. Vous savez quoi ? Je vais même employer l'aspire au canon sur ça. Ce sera tellement plus... Ah non, il faut... D'accord. Pour qu'il marche, en fait, il faut que j'ai déjà aspiré des trucs. Il ne peut pas péter les caisses tout seul. Ok. Bon. Eh bien, la pince, c'est ce qu'il y a de moins cher. On se gave. Allez, hop, tout pour moi. Je crois qu'on est bon, là, niveau munitions. Par contre, il va falloir que je remonte ma santé. Parce qu'en plus... Oula, c'est pas une phase de plateforme comme ça qui va m'aider, je pense. Euh... Là, il y a un truc en bas, il y a des caisses. Oh, je les prendrai... Je sais pas s'il faut y aller, on verra. Parce que j'ai vu un swinger en haut. Il me semble que... Ouais, il faut passer là-haut. Ok. Vas-y, souffle ton gaz nocif. Un peu tard. Ouh, just. Oh, bah ça va, il y a de la vie. Parfait. On va utiliser le swinger. On va utiliser le gant à bombe sur lui. Non, pas encore. Maintenant, un, deux. Méfiance, on est dans un couloir. Je prends... Je prends ça. Oh oui, oh, j'ai bien fait. Saloperie, va. C'est une véritable saloperie, ces trucs-là. Allez, en parlant de saloperie, d'ailleurs, ceux-là aussi, c'est de la merde. Quand vous allez casser ça, ça va... Ils vont se libérer de leur cage. Et ils font très très... Un, deux. Ils vous attaquent très vite, en fait. Ils vous enlèvent un truc de vie à chaque fois qu'ils vous tapent. C'est horrible. Un, deux. Il faut être plus rapide qu'eux. Peut-être qu'il y a une arme qui est plus... Oh, poutou, j'ai fait des bêtises, là. Je ne l'avais pas vu, celle-ci. Peut-être qu'il y a une arme qui est plus puissante contre eux. Je ne sais pas. Ouais. Contre eux, c'est sûr. C'est de lance-flammes. Vraiment. Ayeu. Ma vie ! Peu cher. Ça, c'est bon. Cram. Et crame, et crame. J'espère que je vais trouver de la santé. Ouh là, celui-là non. Gant à bombe. Ok, malin. Saute. Un deuxième. Parfait. Ah, de la vie. Cool. Ouh là, il y a bien du monde là. Il y a deux gros sur les balcons. Il y a plein de petits. On va prendre le pire au lanceur. Vas-y, venez là les petits. On va les attendre. Enfin, pas la peine que j'y aille. Ouais. Hop, avec le gant à bombe. Deux. Un, deux. Casse-toi. Ouf, chaud. Le pyro. Et c'est parti. On se croirait dans Team Fortress 2 là, tellement il y a de pyro. Il en reste un. Je t'ai entendu, tu fais trop de bruit. Ensuite. Impec. Alors, il me semble que c'est dans cette salle qu'on va trouver le premier et seul boulon en or accessible pour l'instant. De ce niveau. Et si mes souvenirs sont bons, ils se trouvent là-haut sur le balcon. Et pour y aller, il faut s'accroupir, sauter et vous avancer. Pyro lanceur. Ouais, pyro lanceur. Parfait ! Mais d'abord, hop, la plateau pour moi. Plein de munitions. Ah, vous avez vu derrière, il y a un trou. Alors ça, en fait, j'avais dit dans l'épisode 2, il me semble à quoi ça sert ? Eh bien, il me semble que c'est le casque à souris. C'est un casque qui permet de contrôler les souris qui vont vous aider, qui vont être dans des petites soucoupes volantes et tout. C'est une arme assez puissante et très sympa que j'achèterai sans doute lorsque j'aurai la possibilité de le faire. D'ailleurs, peut-être que sur cette aventure suivie, je n'aurai pas assez d'argent finalement pour en acheter le T-E-L-T ou le T-E-L-T. C'est pareil, on peut prononcer les deux et je maintiens ça. Hop, 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 casse-toi ! Parce que je ne vais pas me priver en fait sur les gadgets. Je considère que les gadgets sont trop marrants pour s'en priver. Vas-y, explose. Ok, ton pote aussi. Alors, il y a le revers sur ce gant ravageur parce que des fois, regardez, il reste bloqué et ils n'attaquent pas ce qu'il faut. Là, c'est bon, tu l'as attaqué. Il doit falloir péter ça. Ouais. Je vais utiliser le gant à bombe sur lui. Si j'avance, à votre avis, ça passe. Ouais, et... Bingo ! Où j'ai failli tomber. Hop, un, deux... Ah, j'ai été trop près, zut ! Il m'a surpris, le salaud. Envoie ton truc. Un, deux... Ah non, un seul suffit sur lui. Ok, et là, on va utiliser le ravageur. Je vais en claquer deux sur la plateforme, ça va faire un gros ravage. Boum, 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 boum. Oh oui ! Oh, tu aimes quand ça fait du ravage. Est-ce que c'est là ? Oula, une grande salle. Ah, c'est pas mal, c'est joli. C'est parti, go ! Oh non, un boss ! Premier boss du jeu. Que je vais faire... Au gant à bombe. En utilisant... Saute... Aïe ! J'ai fait un saut de côté, mais je me suis pris un coup, donc méfiance. Ouh là 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 ! Pyro lanceur. Oh, comment j'ai... Comment j'ai mal ! Oh oh, ils m'ont fait trop mal, les salauds. Heureusement, j'ai vu qu'il y avait de la vie ici. Gant à bombe. Voilà qui va bien. Ça va, il n'a pas beaucoup de vie encore. Non ! Ah, zut ! Oh, mais c'est pas vrai ! Il ne me reste qu'un truc de santé. Grosse méfiance. 1, 2. 1, 2. Ça, c'est pas mal, ça. Allez, récupère de la santé avant. Ah non, j'ai loupé la santé ! 1, 2. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Méfiance. Il fait trop mal, salaud ! 2. Allez, 1. Oh oui ! Parfait. Ouh, 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 ouh. Je l'ai eu. Eh, c'était pas tendu, hein, parce que... Enfin, un petit peu pour moi, mais c'est vrai que le... Quand tu le fais comme ça pour la première fois, enfin, je le connaissais, parce que j'avais déjà fait le jeu à l'époque, je rappelle. C'est pour ça que je sais à peu près où se trouvent les boulons en or. Mais quand ça revient comme ça, c'est... Ouh ! C'est vrai que t'as pas beaucoup de vie dans le jeu. Tu peux te prendre 4 coups, et les 4 coups, ça peut venir très très vite. Un petit coup de santé aussi, là, ça me ferait vraiment pas de mal, parce que j'aime pas quand il... Ah bah ça va, s'il a 2 barres de santé, ça devrait le faire. Hop, 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 hop. Pire au lanceur, tranquillou. Ah, ils essayent d'attaquer un scientifique. Ouf, j'ai bien cru y rester cette fois-ci. Un nano-crétin a encore dû laisser les cages ouvertes. Ben c'est bon, vous pouvez descendre maintenant. Franchement, un ingénieur en gadget devrait avoir droit à un petit peu plus de respect, selon moi. Ah, vous êtes inventeur. Non, je suis ingénieur en gadget. Je crée des engins révolutionnaires pour le président Drek. Par exemple, regardez un peu ça. En passe d'être breveté, mais glisse aux bottes. Écoutez, je dois absolument sortir d'ici et me trouver un nouveau job. Et si je vous les vendais, hein ? Pas cher, hein ? Les vendre ? Alors qu'on vient juste de sauver votre petite tête ? Ok, 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 je vous ferai un petit prix d'ami, alors. Mais quelle enflure ! Ils sont tous ultra cupides dans le jeu. J'aime bien d'ailleurs son design. Mais quel saligo en plus, 2000 boulons, quoi, les boulets-bottes. Bon, je vais les acheter, parce que c'est obligatoire, enfin... Oui, c'est obligatoire, en fait. Donc c'est tellement marrant, en plus, que... Pourquoi s'en priver, hein ? Allez, c'est parti, achetons les glisse aux bottes de la mort. Eh bien, merci. Je me sauve tant qu'il en est encore temps. Des glisse aux bottes. Elles te permettent de te déplacer sur des rails comme ceux-là. Saute sur le rail et fonce. Ouais, on va faire une phase de course de la mort. Attention, où est le rail ? Il est là. C'est parti, je crois qu'il n'y a pas besoin de les équiper. Il y a juste à aller sur le rail. Et c'est parti ! Alors, on peut aussi sauter, hein, quand on est dessus. D'ailleurs, il y a un petit jeu, là, vu qu'on va devoir sans doute ramasser tous les boulons. Même les boulons aériens. Allez, c'est bon. Bon, la vitesse n'est pas surprenante. Je m'attendais à ce que ça aille quand même bien plus vite. On ne peut pas accélérer ? Non, on ne peut pas. Ah, j'en ai loupé un. Ou deux. Et on revient au tout début du niveau. Et d'ailleurs, il déséquipe automatiquement ses bottes. Je veux les mêmes, moi. À te rendre compte, tu rentres chez toi, pouf, tes chaussures disparaissent. Et tu sors, boum, elles réapparaissent. Bon, alors, on ne va pas rentrer dans le vaisseau parce que le niveau n'est pas fini. On n'a pas fait avancer, en gros, le scénario. Pour faire avancer le scénario, il faut qu'on aille ici, dans la navette. Mais oui, mais je veux ! Allez, on monte à bord du vaisseau qui, lui aussi, d'ailleurs, avance à deux à l'heure. Je suis un vaisseau. Et c'est ce qu'on appelle un arrimage au cul. Très connu dans le milieu spatial. Ouh, musique qui fait peur, ambiance qui fait peur. Il y a des trucs qui tombent. Alors ici, ça m'a l'air d'être fermé. Ouh, c'est ouvert. Ouh là 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 là, il y a lui. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Gant ravageur, je vais peut-être le garder. Gant à bombe, j'en ai 12. Allez, gant à bombe sur lui. Ça devrait faire l'affaire. On avait vu qu'en plus, une bombe suffisait. Est-ce qu'à gauche, c'est ouvert ? Oui. Ouh, p-p-p-p-p-p-p-p-p. Pire au lanceur. Die, creatures. Oh. Ah, vous voyez ? Aïe. Oh, p-p-p-p-p-p-p-p. Il y en a deux. Hop, hop. Dis donc, je ne l'avais même pas vu arriver celui-là. Saligov Heureusement il y a un peu de vie derrière Donc on va se méfier, je vais retourner en arrière Je vais prendre le double gant à bombe Saleté de caméra Ah j'ai du mal avec cette caméra là Je les vois pas 1, 2 Aïe, comment j'ai mal Oh non, je me suis fait avoir, je me suis fait U, tout ça à cause de la caméra Cette fois ça suffit Donc là peut-être que L'attrapnigom m'aurait été utile C'est possible, mais tant pis, on va faire sans Vous inquiétez pas, j'y arriverai Ok, j'ai perdu un peu de vie Déjà, gant à bombe Maintenant Saute encore une fois Encore une fois, ça devrait aller C'est tout bon, on est full life Là il reste un truc De vie, est-ce que je le prends maintenant Oh pas obligé Non, non, pas obligé Hum, ça a l'air d'être plus compliqué Cette station déjà Il y aura plein d'ennemis je pense Ouais Quant les ravageurs contre eux 1, 2, ça devrait suffire Tu les jettes et tu les laisses faire le boulot C'est génial Bam On prend le pire au lanceur Par sécurité Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouh, attendez Ça c'est pas mal Je vais reprendre quand même le gantlet ravageur Parce qu'on sait jamais si je me fais surprendre Au moins, ça me permettra De respirer un moment Ouh, il y a un gros bouton rouge J'aime les gros boutons rouges Appuie sur le bouton rouge Hum, hum Qu'est-ce qu'on fait ? On appuie sur le bouton rouge ou non ? Allez, on appuie sur le bouton rouge Oups, je crois que j'ai fait une bêtise On a 40 secondes pour quitter ce navire En plus, il y a plein de mecs Oulalala, on voit ça Saute, 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 saute Cours, cours, cours Hop, 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 hop C'est pas le moment de faire le con Aïe Envoie ça Allez, casse-toi Ah bah c'est bon Ouh Bon, j'ai pris plein de dégâts Mais heureusement, on a quitté le vaisseau Avant qu'il s'auto-détruise C'est tout ? Ah, je m'attendais à plus le gadget Vous voyez, dans le vaisseau Bam Oh, un inforobo, cool Ici, Darla Gratch en direct de Blackwater Nous venons d'apprendre que le capitaine Quark va présenter le grand prix du championnat intergalactique d'overboard Qui aura lieu ici même lors des prochains jours Malheureusement, il semble que cette ville souffre depuis quelque temps d'une invasion d'étranges amibes géantes Les pouvoirs publics nous ont cependant assuré que toutes les mesures nécessaires pour éradiquer ces créatures nuisibles ont été prises Ici Darla Gratch en direct pour Info 2 Ha 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 Dis donc, t'as vu ça ? Oui, souhaitons que cette pauvre femme aille bien Mais oui, bien sûr qu'elle va bien, enfin j'espère Non, moi je te parlais des courses d'overboard en fait Oh oh, des courses d'overboard qui vont se passer sur Blackwater City Qui sera donc notre prochaine destination Et bah écoutez, c'est un bel épisode, on a vu pas mal de choses On a vu de l'espace, des bus, des courses effrénées J'ai appuyé sur le bouton rouge, j'aurais pas dû Non, si en fait il fallait appuyer quand même, je vous rassure Voilà, merci tout le monde d'avoir regardé cet épisode 5 de Ratchet & Clank l'aventure Et je vous dis au suivant pour un petit périple sur Blackwater City Avec peut-être une course d'overboard, rien que pour vos yeux ébahis A la prochaine, merci, ciao